Générique Bonjour, je voudrais vous dire le plaisir que j'ai à me trouver parmi vous dans cette atmosphère pleine de sympathie et de bonhomie. Et je vais vous parler de la notion de patrie et des relations de la notion de patrie avec l'esprit public, avec les mythes qui sont le sous-bassement de notre régime politique. Il y a déjà quelques années, je faisais conseillers militaires à l'époque, vous voyez, c'était dit à Andrei, le ministre des Armées et le ministre de l'Education nationale avaient fait savoir qu'il était préférable de ne plus parler de patrie. Le mot était, selon eux, grandiloquent, périmé, incompréhensible. Et le ministre des Armées disait, les Français ne comprennent plus ce que cela veut dire. Pourquoi en est-il ainsi ? Quelle est la cause de cet état de choses ? En fait, la raison que je vous propose, c'est que les bases des relations que nous avons avec les groupes naturels ont été totalement déboussolées. Vous savez que, comme le disaient Aristote et saint Thomas, l'homme est un animal social, ce qui signifie que l'homme vit toujours en société. Arnold Gelen, philosophe allemand, s'est interrogé sur la question et il arrive à des conclusions similaires en expliquant que si l'homme est naturellement un animal social, c'est qu'il est inachevé à sa naissance parce qu'il ne peut pas survivre s'il n'a pas ce que Gelen appelle une gestation prolongée, bien plus longue que la gestation naturelle, biologique, et qui concerne 10 ou 15 ans avant de faire un homme. Sur le plan matériel comme sur le plan culturel, l'homme qui n'a pas connu cette assistance que donnent les parents pendant une décennie au moins va être privé des caractéristiques qui sont celles d'un homme. Certainement pas sur le plan spirituel, mais en revanche, sur le plan matériel, l'homme ne peut pas survivre s'il n'est pas nourri. Il est dans l'incapacité de se nourrir, mais aussi il sera incapable d'apprendre un langage. Et ce qui est stupéfiant, c'est que le système de pensée qui s'impose à l'Europe et à l'Amérique du Nord depuis trois à cinq cents ans s'était forcé de jeter un voile sur cette réalité et à lui substituer un certain nombre de mythes que j'estime trop peur, qui sont censés être la vérité et le bien et que nous sommes intimés de mettre au-dessus de tout. Ces constructions intellectuelles ont commencé à naître au XVIe siècle en Espagne, puis se sont développées en Angleterre, puis en France au XVIIIe siècle et ont acquis force de loi avec la Révolution avant de s'étendre à toute l'Europe et à la Terre entière avec des nominations coloniales. Mais sur ce point, ça n'a eu qu'un temps et aujourd'hui, beaucoup de pays, beaucoup de cultures rejettent cette vision des choses. Donc dans une première partie, nous allons aborder trois mythes principaux de la dogmatique politique qui constituent ce que nous sommes sommés de défendre en tant qu'essentiel de notre civilisation et l'idée de la liberté qui les résume. Dans une seconde partie, nous aborderons le besoin d'enracinement et les deux dimensions de la satisfaction de ce besoin qui sont la grande patrie et la petite. Et puis nous essaierons de conclure en essayant de concilier ces deux réalités. Je commence d'abord par les mythes de la démocratie idéologique. Je vous ai donné trois mots, mythes, démocratie, idéologie. Il me faut donc vous donner trois définitions. Le mythe, en grec, « mythos », signifie le mensonge, mais aussi la fable. Une fable peut être une leçon. La démocratie est un mot éminemment polysémique, c'est-à-dire qu'il a plusieurs sens. Premier sens, parfaitement acceptable par nous, c'est ce qui permet la concordance de pensée et de volonté entre les gouvernants et les gouvernés. Mais, malheureusement, cette notion de démocratie a été falsifiée dès le départ par ceux qui considèrent que la démocratie n'a pas pour but de faire connaître l'opinion du peuple et la volonté du peuple conformément au bien commun, mais de le changer, de le modifier. Dans le premier cas, dans la première définition, la démocratie est parfaitement compatible avec la tradition dans la deuxième caractéristique, la deuxième définition, elle est incompatible avec la tradition puisqu'elle repose sur l'idée que la tradition est une erreur, qu'elle est erronée et qu'il faut en changer. C'est malheureusement cette forme de démocratie qui nous régit aujourd'hui. elle n'est à ce moment-là plus un procédé, un procédé comme l'élection, de quoi, mais un processus. C'est quelque chose qui va nous faire accéder d'un niveau à un autre. Mais je reviendrai sur ces notions. Un des aspects les plus anciens de ce mythe, de ces mythes, est la notion de contrat social. Vous savez, quand j'étais professeur dans une école supérieure de commerce, j'avais coutume de proposer quelquefois à mes étudiants une interrogation écrite en leur demandant à quelle date avait été signé le fameux contrat social dont on nous parlait tout le temps. Évidemment, c'était un piège parce qu'il était absolument impossible de donner une date au contrat social parce que le contrat social n'a tout simplement jamais existé. Pourquoi ? Vous le comprenez très bien. parce qu'un contrat entre deux personnes, entre deux parties, ça s'exprime toujours dans une langue. Donc autrement dit, l'idée, c'est que les hommes auraient décidé de vivre en société par un acte libre de décision. Mais pour prendre une telle décision, il faut avoir un langage. hors le langage est lui-même un produit de la société. Donc au moment où ce contrat aurait été signé, les hommes auraient déjà été en société. Et donc l'idée que les hommes ont choisi librement de vivre en société est absurde. Parce que pour adhérer à un contrat, il faut déjà vivre en société. Et donc, quand on propose aux gens d'admettre que le contrat social a permis aux hommes de renoncer à leur liberté, afin de la concéder à un État, il est évident que c'est une absurdité parce que cette notion, le pouvoir, l'État, le peuple, la collectivité, ce sont des choses qui sont des abstractions qui proviennent du langage. en fait, la société s'impose à nous sans qu'on m'y en choisit. Le choix individuel n'est pour rien dans la naissance des sociétés et d'ailleurs, les primates, les singes, les grands singes dont on dit qu'ils sont nos ancêtres, très lointains, vivent déjà en société. Et donc, lorsque, pour commencer, les philosophes de l'école de Salamanque, Suarez, Molina, puis ensuite Hobbes, Locke et Rousseau parlent de l'État antérieur au contrat social, ils disent aussi une absurdité dans la mesure où l'état de nature n'est pas du tout l'état individuel. La nature, comme le disent Aristote et saint Thomas d'une seule voix, la nature, ce n'est pas seulement les petits oiseaux, les poissons, les animaux, le vent, les végétaux, non, c'est tout, c'est la société qui fait partie de la nature. Et l'homme ne peut pas changer la nature. il ne peut que s'y soumettre ou mourir collectivement ou individuellement. Tout est donc faux dans ce mythe, les individus, le contrat, la société. Et pourtant, remarquons que ce mythe est toujours sous-jacent dans nos constitutions. Le philosophe que j'aime, grand spécialiste de Hegel, s'indigne que l'on se moque du contrat social. au motif que ce mythe cherche à non pas nous montrer ce qui est ni ce qui a été, mais ce qui doit être. Mais il est tout de même difficile de comprendre comment dans une civilisation qui attache tant d'importance à la science, à la connaissance, on puisse inventer des mythes aussi absurdes. en fait, le contrat social conçu à la façon des philosophes n'est rien d'autre que des pétitions de principe. Deuxième mythe, les droits de l'homme. Les droits de l'homme, au départ, je ne vais pas insister sur ce point, mais les droits de l'homme, au départ, ce sont des déclarations de droits qui ne sont absolument pas les droits de l'homme. la Magda-Carta, la déclaration des cortèses d'Aragon au roi d'Aragon, tout ça, ce sont des déclarations de droits attachées à une condition, attachées à une nationalité, attachées à une terre. Ce sont donc des privilèges, en quelque sorte. Et lorsque on s'adresse aux souverains à cette époque-là, au Moyen-Âge, c'est pour demander aux souverains de respecter ces privilèges, de respecter ces libertés. Et puis, avec la Réunion, tout va changer et on va inventer des droits qui ne tiennent absolument pas à la société, mais qui sont attachés à nos conditions d'homme. Mais là encore, nous ne sommes pas du tout devant de véritables droits. Ce sont des pétitions de principe. On ne doit pas, il faut, etc. Mais ce n'est absolument pas quelque chose qui fait partie de ce qu'on appelle le droit positif. Donc, là encore, vous avez une déclaration idéologique. ce que Pierre Malin estimait être l'expression la plus ramassée de l'immense revendication lancée par la modernité d'un droit universel applicable à l'humanité dans une mise à mort des héritages et des particularismes. Nous sommes ici devant un projet messianique en cours de réalisation. Les droits de l'homme ne sont pas neutres. Il faut le savoir. Et puis, tout cela conduit à une nouvelle définition de la liberté. Victor Hugo écrivait quelque chose d'assez intéressant à ce sujet. Il nous dit « Les vieilles libertés détestent la liberté ». Remarquez que l'inverse est également vrai. La liberté abstraite déteste les vieilles libertés. Ces vieilles libertés étaient tout simplement des éléments de pouvoir. Partait du principe qu'en tant que membre de telle région, de telle commune, on avait des pouvoirs qui avaient été accordés par le souverain et dont on demandait le maintien. La liberté nouvelle n'a plus rien à voir avec ça. C'est une pure abstraction qui ne donne aucun pouvoir sauf au moment de déposer son bulletin dans l'urne mais qui, ensuite, oblige à renoncer tout, à tout, au profit d'une idéologie que l'on ne peut pas critiquer. Vous avez à cet égard dans notre Constitution un article qui existe depuis 1791, depuis la première Constitution de la France et qui stipule « Tout mandat impératif est nul. » « Tout mandat impératif est nul. » Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'une fois que vous avez voté, si, par la suite, l'homme que vous avez élu ne respecte pas les engagements qu'il avait pris, vous n'avez pas le droit de demander son appel. Ce droit existait sous l'Ancien Régime. Il existe encore dans certains cantons en Suisse, mais dans notre Constitution il est prohibé. C'est qu'en fait la liberté nouvelle est définie par M. Vincent Péion, ex-ministre de l'éducation rationnelle en France, comme un arrachement. Un arrachement. La liberté est un arrachement. Un arrachement à quoi ? Eh bien, tout simplement à votre héritage, à vos traditions. On doit se libérer avant tout. La liberté, c'est d'abord de se libérer de ce que le passé vous a donné au profit de la souveraineté de l'individu. Et un grand auteur de droit constitutionnel aujourd'hui en disgrâce pour acte d'un conduit d'un conduit notoire. Je veux parler d'Olivier Duhamel, écrivait dans son manuel qu'est-ce que la démocratie. Il disait qu'il n'y a pas démocratie même si les formes sont démocratiques, si les votes ne sont pas, de plus en plus chaque année, l'effet d'une délibération individuelle. Un vote qui est l'adhésion à un groupe social, géographique, social, purement, la vie de classe, n'importe quoi, ce vote n'a pas de valeur. Il n'a de valeur que s'il n'est le résultat d'une délibération individuelle. Toujours, n'est-ce pas, cette notion du processus. Conclusion, conséquence de ces mythes, la réduction à l'individu, ce qui signifie qu'on doit accepter la fin des groupes naturels, la fin des patries, la fin des familles, la fin des déterminants naturels. L'État libère les personnes de leurs devoirs envers leurs parents, envers leurs enfants, supprime les réductions fiscales aux familles, abolit la permanence des patronymes. Et ça s'est fait sous nos yeux, ça continue à se faire. Toutes les lois antifamiliales qui paraissent tous les jours se sont fixées ce programme. Dans cette grande braderie des devoirs et des liens envers le groupe, notons que le patronat et la finance sont solidaires des démolisseurs. « Eh oui, c'est affreux à dire, mais c'est comme ça. » Et pourquoi ? Parce que plus la société est ouverte, plus elle est mélangée et désaussée, plus ils trouveront facilement de la main-d'œuvre, bon marché, plus leur communication intéressée, la publicité, fera mouche et permettra de vendre des produits à une clientèle dépourvue de repères. Plus les économies d'échelle seront fructueuses, car les motivations du consommateur seront unifiées au niveau le plus bas. Il y a donc une collusion évidente entre les ravacholes trotskistes et les dirigeants du BEDEF. J'espère que je ne choque personne en faisant ces constatations. Solidarité familiale, solidarité de classe, solidarité territoriale, professionnelle, patrimoniale sont dissoutes, ne laissant subsister de différenciation que l'argent. Mais un argent de plus en plus viagé, de plus en plus abstrait, une différenciation monétaire qui augmente à mesure qu'elle est théoriquement réductible. Ça, c'est le sophisme à partir duquel le capitalisme libéral, mondialisé, prétend être fondé sur l'égalité mais réalisé de plus en plus d'inégalité. C'est une contradiction essentielle du capitalisme. Donc, voilà, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, notre France n'est plus en mesure de défendre ni son identité ni ses libertés. Elle n'est plus qu'une patte lisse et molle composée d'individus sans défense. et les lois anti-discrimination dont je parle dans le livre que j'ai soumis à votre sagacité, ces lois, dont le pléven n'était que la première d'une longue série, ont été les tristes étapes d'une dépossession jamais vue auparavant de nos libertés. puisque non seulement nous sommes, il nous est interdit de discerner, de discriminer entre l'ami et celui qui ne l'est pas, entre le parent et celui qui ne l'est pas, mais encore, la faculté de discerner l'altérité est interdite. On a même le devoir de ne pas voir la différence. Je vous comprends. telle est la situation actuelle. C'est une situation instable et fragile, mais qui reçoit malheureusement l'approbation d'un certain nombre de forces sociales. Ceux qui en profitent financièrement, les financiers. Bon, ça, c'est clair. Les révolutionnaires que Renaud Calmu appelle les amis du désastre, qui nous souhaitent le pire pour réaliser un monde nouveau. Les insoucieux du lendemain. Ceux qui nous appellent les grognons, les grincheux, ceux qui préfèrent la loi du moindre effort, ceux qui préfèrent oublier que penser, ceux qui préfèrent la décadence pour le fun. Et puis les poltrons, ceux qui voient bien que les choses vont très mal, mais qui craignent que tout changement, toute prise de conscience ne rende la situation encore pire. Et puis les endormis, ceux qui croient tout ce qu'on leur raconte, qui suivent les consignes de la mode et des médias, y compris sur le plan intellectuel. Vous voyez, ça fait un paquet de gens. C'est pourquoi, depuis près de 235 ans, personne n'a pu arrêter la décomposition du pays. Il est vrai que beaucoup de gens auraient envie que ça change. mais personne n'a trouvé le moyen d'arrêter la société dans sa voie vers l'anarchie. Voilà ce qu'est le, quels sont les effets du déracinement. mais Christophe Orlache, un auteur américain, qui a écrit un livre qui s'appelle « Culture de masse » ou « Culture populaire » nous dit « Le déracinement déracine tout, sauf une chose, c'est le besoin de racine. » Et voilà maintenant le sujet que je vais essayer de traiter dans ma deuxième partie. Consacré au réenracinement. Que signifie avoir des racines ou les recherches ? C'est assumer le fait de provenir d'un groupe et d'en être solidaire. Ce qui suppose un certain nombre de propositions. D'abord, le groupe, admettre que le groupe existe. Les groupes sociaux ne sont pas seulement des images poétiques, rhétoriques ou philosophiques. Ils existent au moins par leurs effets. Et à ce sujet, je voudrais vous dire combien je suis critique à l'égard d'un philosophe qui s'appelle Pierre-André Taguieff, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, qui s'est posé aujourd'hui comme étant un grand critique du WOC, mais qui en fait pendant toute sa carrière n'a cessé de dire et continue de dire que les groupes n'existent pas. Il n'y a que des individus, l'individu et l'espèce humaine. Non, les nations existent. Elles existent comme des espèces animales. Bien sûr, ce ne sont pas des espèces animales, c'est une analogie, une simple analogie, mais elles existent réellement. D'autre part, le groupe, le groupe naturel, n'est pas seulement l'addition des individus qui le composent. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les héritages sont faits pour être transmis. Vous savez que seuls les anges sont immortels. L'homme ne l'est pas. Les hommes se succèdent à travers les générations. et donc, le don que l'on nous a fait, nous devons le transmettre à notre tour. Parce que le passé est permanent, ce n'est pas parce qu'il est oublié à l'instant qu'il a disparu. Il contête un message qu'une génération peut oublier, mais qu'une autre peut plus tard découvrir et faire briller. Et parce qu'il existe une postérité qu'on ne doit pas l'avouer au néant. c'est un devoir commun à tous les hommes que de survivre, de se survivre dans leur dépendance, dans leur désemblance. La troisième réalité, c'est que le groupe passe avant l'individu. Pourquoi ? Parce que s'il est vrai que les groupes ne sont pas éternels, leur vie est incomparablement plus longue que celle des individus et leurs bienfaits sont innombrables. D'où, c'est pour cette raison-là que dans toutes les sociétés, depuis que l'homme est en mesure de s'exprimer et d'avoir une mémoire, la mort au service de la patrie est considérée comme étant l'acte suprême du civisme et de la morale personnelle et sociale. C'est un acte pourtant, l'acte de mourir au combat qui est totalement irrationnel. Si vous utilisez les critères du rationalisme, vous pouvez constater que quand vous êtes mort, vous ne pouvez absolument pas continuer à jouir de la vie par définition. Et pourtant, l'acte d'assumer sa mort au combat est l'acte social par excellence. Donc, ces trois principes que je viens d'énumérer sont propres à toutes les sociétés naturelles. Barès disait que la France était portée par tous les Français vivants, morts et à naître. tels sont les principes du holisme. H-O-L-I-S-M-E Le holisme qui s'oppose à l'individualisme et qui suppose que l'individu doit nécessairement passer, y compris dans son intellect même, après le groupe. Mais les groupes n'ont pas les mêmes dimensions. En bas de l'échelle, il y a la famille qui unit les hommes par les liens les plus naturels, les liens du sang qui ne résultent pas du consentement. Et puis, vous avez les groupes innombrables, les communautés où on en entre, non parce qu'on l'a voulu, mais de manière implicite, par son activité, sa profession, son habitat, par exemple. On peut aussi citer les classes sociales qui sont culturelles au moins autant qu'elles sont économiques. Et puis, il y a ce que Tunis appelle les Gesellschaften, c'est-à-dire des groupes purement contractuels dans lesquels on entre comme on veut et on sort comme on veut. Bon. Et la patrie, c'est de tous les groupes celui qui est au-dessus de tous les autres. C'est les territoires où on est né que l'on est décidé à servir. Celui-ci, celle-ci se décompose en deux niveaux, le Vaterland, c'est-à-dire la grande patrie et la petite patrie, le Heimatland. Alors, nous allons maintenant détailler ces notions. Qu'est-ce que c'est qu'une patrie ? Quelle est la définition qu'on donne d'une patrie ? Maurras nous disait que la patrie était un syndicat de famille composé par l'histoire et la géographie. C'est-à-dire, là encore, deux choses qui n'ont rien à voir avec la décision individuelle, mais qui induisent une fraternité profonde, organique, que produit le partage d'une chose indiscutable. La patrie est la chose, la manifestation la plus complète de l'humanité. Elle est commune à toute l'humanité. Et le parti crie des philosophes contre la patrie, parce que nous avons effectivement pas mal de philosophes qui ont critiqué la notion de patrie. Je citerai trois philosophes bien connus. D'abord, Flaubert, qui n'était pas un philosophe, mais un écrivain. Pascal et Dante, qui était un grand poète, tous ont estimé que la patrie ne signifie rien. et Dante disait ce qui veut dire pour nous autres, c'est le monde qui est notre patrie. Mais ça, ce n'est pas du tout un sentiment réel. C'est simplement l'expression de la tendance des philosophes à se mettre au-dessus et à part de l'humanité. En fait, la patrie n'est pas une idée, c'est une réalité que nous percevons avec nos sens. C'est un sentiment, une fidélité irrationnelle, mais puissante et qui est commune à tout le genre humain. Et cette patrie se divise en deux patries à son tour, la grande patrie et la petite patrie. Je commence par la grande patrie. La grande patrie, ça peut être une nation, ça peut être aussi un empire. Parce qu'il y a des pays qui ne vivent pas comme la France. Il y a des pays qui sont des empires, naturellement des empires, c'est-à-dire une forme de communauté politique qui unit des peuples différents autour d'un pouvoir central unique. Par exemple, la Russie, aujourd'hui, l'empire peut grouper des nations différentes. Ce n'est pas le cas de la France qui est un état-nation sans doute le plus ancien du monde. Et ce n'est pas pour rien que l'Union européenne considère la dissolution de la France comme un objectif de première urgence. La nation va synthétiser des sentiments que nous inspire la patrie, mais elle suppose le passage d'une réalité ressentie à une réalité rationnelle. mais le problème c'est qu'à l'époque où les premières patries ou les premières nations apparaissent comme l'Espagne, l'Angleterre, la Suède, le Danemark, le Portugal, la Russie et bien sûr la France, à cette époque-là, la conscience nationale existe, mais les états qui les organisent sont pour la plupart des monarchies ou pour une petite autorité des républiques aristocratiques. Et la destinée de ces nations est conduite sans que les peuples y participent autrement que par leur consentement tacite. Et puis arrive la révolution en France et elle va donner une nouvelle définition de la nation qui est malheureusement toujours valable aujourd'hui. La nation devient l'abstraction d'une abstraction. Et à cet égard, je citerai les propos d'une personne qui est considérée comme un des grands penseurs de l'immigration, il s'appelle Patrick Weill, conseiller d'État, et qui nous dit ceci, la France se limite aux droits de l'homme et aux principes de la révolution. Donc, cette notion c'est une nation qui est limitée à une idée, elle finit par priver, vider complètement de son contenu ce que nous y mettons. Et c'est à cette époque-là que naît ce qu'on appelle le jacobinisme. Qu'est-ce que c'est que le jacobinisme ? C'est l'idée de ce courant politique révolutionnaire dont faisait partie Camille Desmoulins lorsque celui-ci déclarait « Nous ne sommes plus de Chartres ou de Montléris, nous ne sommes plus de Picard ou Breton, nous ne sommes plus d'Aix ou d'Arras, nous sommes tous frères, tous français, tous frères. » En faisant cela, Camille Desmoulins pastichait les formules utilisées par Saint-Paul pour proclamer l'universalisme chrétien. Il n'est pastiché en les trahissant, bien sûr. Et Barrère disait « Le fédéralisme et les superstitions par le bas-breton, l'émigration et la reine de la République par l'allemand, la contre-évolution par l'italien ou le provençal et le fanatisme par le basque. Qu'est-ce qu'ils sont ces instruments de dommages et d'erreurs ? » Donc, si vous voulez, dans la notion de jacobinisme, il y a une première idée essentielle qui est un plaidoyer pour l'indifférenciation. Et c'est à ce moment-là où le jacobinisme naît qu'il y a une réaction, une réaction qui est la réaction nationaliste. Et le nationalisme est une notion ambiguë parce qu'elle contient deux pôles opposées. D'une part, les sujets d'un pays s'autorisent à parler du bien commun et de l'avenir de leur nation et d'autre part, il se réserve de contester cette conception jacobine de la nation qui est définie comme l'abstraction d'une abstraction. C'est ainsi, par exemple, pour vous donner un exemple concret, puisque nous nageons dans les abstractions, lorsque Andréa Soffert, le chef de l'insurrection tyrolienne qui luttait pour le rattachement du Tyrol à l'Autriche, donc à l'époque des guerres napoléoniennes, il était évidemment partisan de la monarchie d'Helpsbourg. Mais l'empereur François d'Autriche disait « Mais ça me gêne un peu tout de même car aujourd'hui les tyroliens sont patriotes pour moi, demain ils peuvent devenir patriotes contre moi. » C'est très intéressant de voir cette ambiguïté qui existe dans le nationalisme et qui existera toujours d'ailleurs. Et cette ambiguïté, elle existe également pour la petite patrie. Alors je vais maintenant vous parler de la petite patrie. Alors au sein de la petite patrie, il y a le besoin d'enracinement. Savoir d'où l'on vient. C'est un besoin profond, propre à la nature humaine. Quand on est loin de sa maison de la table, on a le mal du pays. Linguistiquement, c'est très intéressant de voir que le mot « haïmat » et le mot « haïvé » se réfèrent au paradis et à l'enfer. L'enfer, dans l'esprit du vieil allemand où on a inventé ces notions, l'enfer, c'était l'idée de vivre à l'étranger, donc de vivre dans la misère. Bon, ce n'est pas parce qu'on vient à l'étranger qu'on vient à la misère, bien sûr. Mais la petite patrie est quand même liée à la notion de bonheur. la petite patrie, c'est le pays que l'on porte à l'intérieur de soi. On trouve dans toute sa vie l'arracinement dans son passé, l'accoutumance au climat, le souvenir des parents. C'est le premier degré. On le porte jusqu'à sa mort. Même quand on a des intérêts divergents d'entreprise ou de partie, on aime parler à quelqu'un qui a connu son père et son grand-père. Et moi, personnellement, j'ai l'expérience un jour d'une famille qui était mon voisin et qui était très déchue avec des malheurs sociologiques très inquiétants. Et la petite fille qui était vraiment quelqu'un de très pitoyable, je lui ai parlé, je lui ai montré l'arbre planté par son grand-père. Et j'ai vu que ça lui a fait ça lui a apporté un grand réconfort. Mais il y a aussi un autre degré de la petite patrie, c'est la province ou la région. Et ça, c'est quelque chose d'important. Parce que la province, c'est quelque chose qui a une histoire. Une histoire connue et collective. Malheureusement, l'esprit français parisianiste a pour but de tout parisianiser et de supprimer et de supprimer les accents, les particularismes locaux. Eh bien, c'est tout à fait dommage. Et dans notre pays, la Provence, n'est-ce pas, vous avez une histoire extrêmement riche. et vous avez également une cuisine qui est également un aspect tout à fait universel de la culture. La cuisine provençale, simple, parfumée, qui est un témoin, elle aussi, de l'histoire. Et notons-le bien, ce particularisme de la cuisine française sont un facteur de résistance très important aux entreprises du capitalisme mondialisé. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a des régions entières dans lesquelles on ne peut pas trouver d'ingrédients pour faire la cuisine. On vous vend des repas tout près, mais vous ne pouvez pas trouver les très nombreux ingrédients qui servent à confectionner un plat comme ceux que nos parents et nos restaurants nous donnent. N'est-ce pas ? Et le capitalisme mondialisé tend évidemment à détruire tous les particularismes afin de réaliser le maximum des économies d'échelle. Un seul discours publicitaire, un seul produit et la quantité seulement. la diversité de la cuisine est une garantie de sa qualité. De plus, la province, lorsqu'elle se traduit par une forte adhésion, par exemple, avec l'usage d'une langue régionale, est aussi un obstacle à l'invasion migratoire. Par exemple, en Belgique, eh bien, il ne faut pas être grand clair pour voir que Bruxelles a cessé d'être une ville belge. Mais en revanche, en verse, elle est toujours parce que la langue flamande est un obstacle à l'immigration. mais la province est également une force identitaire très forte car elle est porteuse de culture et d'histoire. Elle est un lien entre les générations. et il est temps ici, maintenant, de cibler notre patrimoine régional puisque nous sommes dans un endroit les plus les plus beaux, les plus les mieux dotés en monuments de la Provence avec ce magnifique château du Barou que vous avez visité aujourd'hui. Mais également un héritage culturel et je vais vous parler aujourd'hui du Félibrige et de la poésie occitane. qui a connu son développement à partir de l'année 1854 date à laquelle Mistral a publié son grand poème Mireille. Alors curieusement j'ai appris une chose qui m'a beaucoup étonné et qui m'a beaucoup intéressé à savoir que curieusement et c'est réconfortant cette réalité c'est que le goût pour la culture régionale occitane et provençale a été le résultat d'une politique jacobiniste une politique jacobine qui avait été entreprise par l'empereur Napoléon Ier. Napoléon Ier était choqué de voir que les maires des villes et des villages continuaient à citer des passages dans une langue qui n'était pas le français. Là nous sommes en 1809 et il avait chargé deux érudits le père et le fils coque-père de Montpré de faire le recensement de tous les textes de poésie occitale afin de les traduire en français et d'obliger les gens à les apprendre en français et de faire des discours des discours type à confier au maire et qui seraient non pas en provençal mais en français. Voilà un exemple extraordinaire de ce qu'on appelle l'hétérotérie c'est-à-dire une politique qui a un résultat diamétralement opposé au but qu'elle s'était fixé puisque le résultat du travail considérable de recherche qui a été fait par les coque-pères de Montbré ça a été de faire connaître toute les littératures notamment médiévale qui était totalement inconnue et à partir de là de nombreuses personnes se sont mis y compris à Paris se sont mis à s'intéresser à ce patrimoine cultural et là c'est ça qui a été le point de départ du fait des bruges et la source de cette inspiration mistralienne qui n'est pas partie d'en bas mais qui est partie d'en haut et qui est partie d'une autorité qui lui était défavorable ça ce sont des mystères dans l'histoire des idées ce sont des mystères qui arrivent plus souvent qu'on ne croit mais je ne vais pas les énumérer parce que je sortirai du sujet donc c'est Paris c'est la culture nationale qui a fourni les armes qui vont être utilisées par tous ceux qui vont contester une politique de diffusion du français passant obligatoirement par l'éradication de ce qu'on appelait les patois et ça va être le fait libre et là évidemment cette invention cette redécouverte du patrimoine provençal elle s'oppose tout naturellement à la conception de la nation que je vous ai expliqué dans la première partie et mistral à ses débuts aura tendance à considérer que la Provence était un pays doté de sa langue de son territoire de son histoire propre et d'une certaine façon doté d'un ennemi l'état français là nous avions au 19ème siècle une tendance qui aurait pu donner tout autant chose et maurice et mistral au début de sa carrière va publier un livre qui s'appelle les isclodores les îles d'or et dans lequel il y a un poème que je vous recommande de lire en on vit parti en français et en provençal parce qu'il est remarquable il raconte l'histoire d'une mythe un mythe une fable d'une d'une comtesse de sang impérial dit-il dont la soeur a décidé de l'enfermer dans un couvent qui est en fait une prison et il y a eu une insurrection pour libérer la comtesse ce poème s'appelle la comtesse la comtesse alors je vais vous le lire en provençal autant que je peux ceux qui ont la mémoire ceux qui ont la mémoire ceux qui ont le cœur élevé ceux qui ont le cœur élevé ceux qui dans leur chaubière sentent souffler le mistral ceux qui aiment la gloire les valets les majuraux les vaillants les hommes de grande santé en criant arraso arraso en criant aux armes aux armes zo les vieilles et les jouelles les jeunes et les vieux partiront tous toutes ces races partiront tous en troupe n'est-ce pas aimer la bandière au vent avec le drapeau au vent partirions comme un ouras comme un ouragan percreba le grand couvain et démolirions les clastres unte pluro djurigniu unte djurigniu s'encastre la moungette d'Ibeoziou ce qui veut dire il démolirait la cellule dans laquelle est enfermée la pauvre comtesse la nonette aux yeux bleus et ainsi il détruirait ce couvent et il dirait à la comtesse et dirian à la comtesse repareis au resplendu fort fort la tristesse vivo vivo la baudu dehors la tristesse vive la légasse donc vous voyez c'est un poème qui est extrêmement guerrier et cette cette vision des choses de Mistral s'inscrit dans une attitude quasi insurrectionnelle rappelons rappelons ici le modèle défini il y a plusieurs décennies par un historien tchèque qui s'appelle Miroslav Horsch celui des trois phases dans une première phase ce sont des érudits qui s'occupent d'équiper la langue pour en faire un outil de communication moderne au-delà des paris gros qui sont sa réalité au départ et qui découvrent ou inventent une histoire ils découvrent et ils inventent une histoire la phase 2 c'est le passage du culturel au politique avec des revendications de type institutionnel adressées à l'État et la phase C quand le mouvement politique réussit et permet de voir émerger une nouvelle entité et bien Mistral a réussi pleinement la phase A le fait libreriste de Frédéric Mistral s'est doté d'un discours sur la langue assez cohérent et les faits libres ont conçu un règlement qui permettait de monopoliser tous les efforts qui étaient faits pour utiliser la langue provençale en instituant un système de récompense qui était donné par le fait d'hybrides et c'était une structure du champ littéraire occitan qui était assez radicale mais efficace malheureusement Mistral s'est montré incapable de formuler un projet politique pourtant il avait pris pour exemple son ami Balaguer le catalan qui lui n'avait pas le dixième de son talent littéraire mais qui avait un projet politique en Catalogne et puis les circonstances politiques espagnoles lui ont permis de le mettre en de le réaliser en réalité Mistral a toujours été incapable de choisir il était pris en otage dans un conflit entre certains de ses partisans et puis qui étaient républicains comme Inderkinet par exemple et d'autres qui étaient néo-jacobins et donc Mistral qui s'est fait attaquer très violemment par Émile Zola qui disait que les partisans de la langue provençale étaient les héritiers des Vendéens Mistral ne va jamais réussir à prendre clairement position il avait une gauche autour de lui en particulier Louis-Xavier de Ricard qui était fils du marquis de Ricard et qui était général de Napoléon III mais qui était fortement républicain et qui en fait a participé à l'insurrection qui a donné lieu à la création de la Troisième République mais Gambetta dont il était un des soutiens lui a fait savoir que si un jour ses idées venaient avoir tant de succès il serait le premier à le mettre en prison et donc Ricard va être déçu par ses choix et il va les délaisser de midi et s'en allait en Amérique du Sud donc la gauche mistralienne a échoué la droite mistralienne a commencé par réussir avec un fait libre poète et romancier provençal qui s'appelle Frédéric Amouretti et Amouretti lui est allé en avant dans le schéma de la phase B c'est-à-dire qu'il avait créé un mouvement fédéraliste ce mouvement fédéraliste était censé réunir à la fois la droite et la gauche Maurras disait qui était un ami très cher d'Amouretti disait le fédéralisme était despotique jusqu'à l'esclavagisme libertaire jusqu'à l'anarchie mais quelles que soient les différences entre ses membres il était partisan de manière inébranlable des libertés locales et de l'identité locale donc le fédéralisme a commencé par réussir mais malheureusement le fédéralisme s'est effondré après l'affaire Dreyfus l'affaire Dreyfus qui est un événement extrêmement important dans la politique française dont on n'a pas conscience l'affaire Dreyfus qui a clivé la France en la remettant dans une situation de guerre civile et donc à partir de là et bien le mistralisme est resté un mouvement de de commémoration la gauche affirme son amitié pour mistral Ferry et Gambetta par exemple mais en réalité elle se garde bien de prendre la moindre mesure qui va dans le sens de la promotion des identités locales je vous donnerai l'exemple de Maurice Faure qui était député puis sénateur radical socialiste de la Drôme et qui était poète provençal il était majoral du fil des bridges quand il accède au poste de ministre de l'instruction publique et là il se garde bien de faire quoi que ce soit et il reste dans le strict dans la stricte discipline de son parti radical socialiste sans vouloir concéder quoi que ce soit aux libertés de son pays on aurait cependant d'attribuer ce repli à la seule force du jacobinisme car le mouvement provençal du filibrize connaissait de graves contradictions quelles sont les contradictions du filibrize la première contradiction ce sont les limites du territoire qui est revendiquée aujourd'hui on parle d'Occitanie mais vous savez Mistral n'employait jamais ce mot Mistral employait le mot ce qui veut dire le midi mais qu'est-ce que c'est que le midi de quel pays parle-t-on en fait Mistral nous dit le midi bon ça va des Alpes aux Pyrénées oui bien sûr mais quelle est l'identité des pays concernés là on voit la difficulté du provincialisme par rapport au breton par exemple il est facile d'identifier une identité bretonne parce que les frontières de la Bretagne sont connues il y a eu jusqu'au XIIe siècle une principauté un duché héritier d'un royaume plus ancien de la Bretagne ce duché est devenu une province mais qui a survécu comme telle avec ses institutions jusqu'à la révolution mais avec en ce qui concerne le pays d'Hoc c'est totalement différent il n'y a pas d'histoire commune entre Bordeaux et Nice entre Marseille le Comte Avnéaissin qui était propriété du pape vous savez on a affaire à un espace qui regroupe une bonne trentaine de départements mais qui ont une histoire différente avec néanmoins une similitude linguistique mais cette similitude linguistique sépare des variantes extrêmes de la langue d'Oc là vous avez un dilemme qui existe dans le problème australien c'est que comme je vous l'ai dit tout à l'heure et comme l'a expliqué Nérosa Adroch vous avez parlé tout à l'heure quand on veut réaliser une unité d'une province il faut standardiser la langue il faut que la langue devienne commune c'est d'ailleurs ce qu'ont fait les néerlandais et les flamands qui au départ parlaient une langue assez différente et ils ont unifié la langue dans ce qui est aujourd'hui l'unfromaine besraat nederland c'est donc une façon d'arriver à parler tous le même langage alors aujourd'hui si les flamands et les néerlandais et les hollandais parlent avec un accent différent c'est quand même la même langue et ça c'est très difficile parce que il y a quand même de très grandes différences entre l'occitan qu'on parle à Toulouse n'est-ce pas rien que le fait de désigner le nom de la langue en Provence on dit la lingo à Toulouse on dit la lenga donc on parle du lingo doc ou du lenga doc et la prononciation des verbes la syntaxe connaît de même différence et bien là l'imposition d'une forme préférentielle est une étape qui n'a pas été réussie par le filibré alors ce que nous venons de décrire c'est une impasse en apparence mais en réalité il y a des impasses qui se prolongent loin sans jamais connaître de clôture définitive en conclusion en conclusion de mon exposé toute doctrine qu'elle soit politique ou littéraire connaît des contradictions l'occitanisme ne fait pas exception la première contradiction fut et là nous nous retrouvons nous retrouvons la première partie de notre exposé de ne pas savoir choisir une option politique si elle ne choisit pas de lutter contre l'idéologie jacobine et contractuelle c'est bien sûr pas crainte de l'adversité de se créer des ennemis mais c'est également un manque de réflexion politique qui fait que le fait du bruit c'est interdit de réussir et la seconde contradiction et bien elle est toujours aujourd'hui le fait des occistanistes de gauche qui firent bien un choix politique et qui ont cru pouvoir assimiler la lutte pour la langue d'Oc pour l'Occitanie à la lutte des peuples luttant pour leur indépendance en Afrique en Asie ce qui est enfantin ils ont fait un choix mais ce choix est erroné en effet on ne peut pas souhaiter pour une patrie la fusion dans un projet politique messianique et universel sans s'exposer irrésistiblement à la voir s'anéantir pourquoi ? parce que les occitanistes marxistes ou bouquistes et il y en a veulent rendre les habitants de notre ensemble régional solidaires des opprimés de tous les pays et militent pour l'émancipation universelle alors qu'en réalité les occitanistes même de gauche même d'extrême gauche défendent un héritage issu de la tradition et de l'histoire et par définition lorsqu'on affirme qu'une cause nationale est conduite par une idée abstraite universelle cette dernière va la dissoudre immanquablement nous en sommes toujours là aujourd'hui merci de votre attention applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021